Pire, pensez aux pauvres personnes en France qui n'ont pas de moyens. J'aimerais bien qu'à un moment, on arrête d'opposer les Français qui sont pauvres et les immigrés. Parce qu'aujourd'hui en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforester le Cameroun. L'exemple de Pouyanné, de chez Total, qui est en train de faire un projet au Ouganda. Le type profite de taxer les superbes. Vous voulez du coup ? Vous voulez du coup ? Je vais vous donner du coup. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Mais il faut arrêter de les faire concrets. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi mon chéri. Les députés représentent le peuple. Le peuple, voilà ce qui est concret. Tu sais que t'es dans le groupe canal. Donc ici, tu viens de parler du groupe Bolloré. Tu sais que t'es dans le groupe Bolloré ici ? Oui, Bolloré il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la démonstration dans l'huile de palme. Qu'est-ce que tu viens foutre ici ? Mais j'ai aucun problème. Bolloré t'as donné de l'argent, t'es chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le dire. Attends Cyril, attends, est-ce que t'es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré il a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a déforesté ? Et t'es en train de dire que j'ai pas le droit de dire que j'ai pas le droit de dire qu'il a déforesté ? Non mais dans ce cas-là, dans ce cas-là, dans ce cas-là, boycotte la chaîne. Oui, c'est pas le sujet. Dans ce cas-là, boycotte la chaîne. C'est pas le sujet, non ? Je préfère venir sur la chaîne et dire que Bolloré a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a pas participé à la déforestation. Je devrais être libre de le dire. Cyril, je suis député et toi t'es censé être un responsable de médias. J'ai pas le droit de dire ça sur une chaîne télé ? Non, non, t'as tous les droits. Ici, t'as bien vu qu'on a jamais coupé personne, on est en direct. Mais juste, mon chéri, c'est nous qui... Qui c'est qui t'es chroniqueur où, soit déjà ? Appelle-moi t'es chroniqueur où ? Attends, mais... Non mais t'es chroniqueur où ? Attends, mais Cyril, Cyril, et toi t'es présentateur d'où ? Parce que je suis en train de dire que Bolloré, parce que je suis en train de dire que Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il... T'es en train de te rendre compte que t'es en train de dire à un député qu'il n'a pas le droit de dire quelque chose à la télé parce que le mec est propriétaire de la chaîne. T'as le droit de le dire. Non mais redescends de trois étages, Louis Boyard. T'étais député, t'étais chroniqueur ici, donc calme-toi. Mais attends, j'ai été obligé. Tu peux dire ce que tu veux ici, est-ce qu'on t'a coupé ? Je te dis juste que ici, 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 mon chéri, pourquoi t'es venu alors ? Pourquoi tu viens ? Pourquoi t'as pris de l'argent quand on t'a pris chroniqueur ? Pourquoi t'es venu ? Mais attends, 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 Cyril... Non mais ça te dérangeait pas de prendre de l'argent quand t'étais ici ? Mais attends, Cyril, est-ce que ça te dérangeait ? Cyril, est-ce que ça te dérangeait ? Et tu te rappelles, tu te rappelles, tu te rappelles pourquoi je me suis cassé ? Tu te rappelles pourquoi je me suis cassé ? Non, du tout, c'est nous, on te prenait plus. Non, c'est moi qui vous ai dit, parce que t'étais en train de dire, fais des polémiques. Un jour, vous m'avez appelé, vous m'avez dit, tiens, des propos communautaristes. Moi, je t'ai déjà appelé, est-ce que moi, je t'ai déjà appelé ? Est-ce que moi, je t'ai déjà appelé ? Mais non, mais je fais pas une embrouille. Je te dis, je sais même pas de quoi tu parles et t'es venu ici pour faire le malin. T'es venu ici pour le malin, on parle d'un sujet, d'un bateau. C'est pas bien ce que tu fais. Laissez-le parler, laissez-le parler. On parle à des migrants, là, ça n'a rien à faire. Ah d'accord, donc on n'a pas le droit de critiquer le malin. Non, mais tu sais quoi, Louis, t'es venu ici, t'as voulu faire un coup d'éclat. C'est très bien. Mais c'est toi qui fais un coup d'éclat, t'es en train de dire à un élu de la République... Arrête de dire à un élu, arrête de te la raconter, élu, 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 je rends pas les couilles que tu sois élu, moi. Mais t'es irresponsable ou quoi ? Tu crois que tu vas te parler, je crois que j'ai peur de toi, toi ? Mais moi, j'ai fait monter Zemmour à la présidentielle, et maintenant, on n'aurait pas peur qu'il y ait bol d'éclat. J'ai reçu plus de gens de la NUPES ici que Zemmour, à ce peu d'abouïti. Les NUPES, je les reçois tout le temps. Si t'es député, c'est grâce à nous, aussi. Si t'es député, c'est grâce à nous, si t'es député, c'est grâce à nous. Mais t'as voté pour moi, toi ? Si t'es député, c'est grâce à nous. Demande à Raquel Ragarido, je vais tous les jours au téléphone. Attendez, mais vous vous rendez compte qu'on n'a pas le droit de critiquer Bolloré ? Mais t'as le droit, on fait ici, mais pas contre la NUPES. Va dans un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici. T'as même pas de liberté à l'Assemblée nationale. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. T'es sérieux ou quoi ? T'es un irresponsable, Cyril, et tu fais du mal à la France. Tu fais monter le racisme en France, et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne. Moi, je suis le premier à défendre le racisme ici. Qui se fait des choses ? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour les gens ? T'as vu tout ce que je fais, moi, tous les jours ? T'avais tout ce que je fais, moi, pour les gens. Moi, j'ai relogé plein de temps. Qu'est-ce que t'as fait, toi ? T'as rien fait à part mettre un costume et faire un bruit-fille. T'étais où, sur le fond de l'ivri, quand il fallait des lignes grands ? T'es venu ici, tu prenais ton cachet, tu faisais le malin, bouffon, là. Mais alors, toi, tu prends ton cachet tous les jours, et t'en fais ton critique et Bolloré ? Moi, je fais mon métier, moi. Tu fais ton buzz sur Zemmour, tu fais ton buzz de racisme. T'adoncés au moment où t'as fait là, où ta moune, t'as fait ton cordon sur le lar. Moi, j'ai un truc de réalité, je le fais. C'est toi qui a un déjeuner dans les livres que vous faites. C'est une même façon du mal que vous faites au pays. C'est toi qui t'en va prendre du mal que je fais. C'est ce qui t'a fait, c'est ce qui t'as fait. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Faisons de parler les gens. Faisons de parler les gens. Nous, c'est ici au public, aux deux millions de gens qui regardent... C'est une télé où on n'a pas le droit de parler... T'es venu faire ton show, t'es venu faire ton show, je suis pas venu faire ton show. Si, expliquer que Bolloré crée de la misère c'est pas la politique, là. Mais tu sais quoi ? T'as bien changé, t'as bien changé. Oui, oui, on sait même pas de quoi tu parles. Bah, renseigne-toi, c'est ton patron. On sait même pas de quoi tu parles. Eh, ça ne vient pas de toucher ton cachet et pas savoir que... Moi, je t'explique, moi, je viens ici, moi, je fais mon métier, je divertis les gens tous les soirs et je leur parle d'actualité. Tu fais pas ton métier. Toi, t'es une mère. Toi, t'es une mère. Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une mère. Tu fais du mal à la France. C'est des mecs comme ça qui font du mal à la France. C'est bon, pas du tout. Tu fais du mal à la France en disant... C'est des gens comme toi qui font monter le racisme, mais le communautarisme. Parce que c'est moi qui ai fait des sujets. Je peux lui parler de mes deux minutes. Moi, la France insoumise vous a... Mais toi, t'as voté non, toi, alors qu'il fallait accueillir des gamins qui étaient en train de crever la date. C'est pas du tout, elle n'a pas voté non. Mais t'as rien compris à ce qu'elle a dit. Je n'en ai pas écouté ce qu'elle a dit. Je sais pas comment on les accueille. Arrête un peu. Vous écoutez ? Oui, oui, écoute-moi bien. On t'aime beaucoup ici. On a pas de droit de critiquer Bolloré. Bolloré qui fait son bain à la France. T'es venu faire un comédiaque. Tu t'en vas pas, toi, c'est un moment donné. Oui, mon chéri, calme-toi. On va le député de la République. Assieds-toi, mon chéri. Tu veux aller exécuter, puis quoi ? Assieds-toi, s'il vous plaît, laissez-moi lui. Calme-toi, calme-toi. J'ai bien contente comme ça. Calme-toi, calme-toi. S'il vous plaît, laissez-le là. S'il vous plaît, je t'explique quelque chose. Qu'il est élu, ce qu'on porte comme ça. On t'avait empêché de parler. On t'aurait foutu dehors. T'es encore là. Dis ce que t'as à dire. Voilà, t'es en direct. On n'a pas coupé. Tu dis ce que t'as à dire. Bolloré, c'est pas un procès. Mais c'est pas un procès. Mais quel est le rapport ? Il fait une fiction sur Bolloré. Est-ce que t'es venu faire un coup d'éclat ? Ça devrait même pas être un coup d'éclat. Que critiquez ton patron sur ta chaîne. Mais moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Et toi, tu ne devrais pas clasher sur la main qui t'a nourrit. Parce que c'est moi qui t'a nourrit. Quand t'as autant de responsabilité devant une chaîne médiatique. Moi, je n'ai aucune responsabilité. Je n'ai aucune... Tu ne te traces pas, c'est la question de t'a nourrit. Voilà. Le coup, le coup. On n'a pas le droit de... Mais pas pour avoir. Non, laissez-le, laissez-le. Reste-toi là, reste-toi. Je veux sortir, je veux sortir. Je veux sortir. Est-ce que tu veux rester où est-ce que tu veux sortir ? Tu as tous les droits. Tu veux me laisser dire ce que j'ai à dire ? Est-ce que tu es venu ici pour faire un coup d'éclat, pour faire le malin ? Ou est-ce que tu es venu pour parler à des migrants ? Est-ce que tu es venu pour parler des migrants ? Est-ce que tu es venu pour parler des migrants ? Vas-y, je vais parler des migrants, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu es venu pour parler du bateau ? Ne fais pas le malin ici. Mais ferme le malin, on a le droit de critiquer ton patron. Tu as le droit de critiquer qui tu veux. Je ne mors pas la main qui me nourrit en parlant de liberté de la presse, c'est un irresponsable. Tu es venu ici, tu prenais ton cachet tous les jours. Mais tu prends ton cachet tous les jours. Est-ce que vous l'avez rendu ? Comment tu as fait ton cousine, c'est grâce à moi ? Allez, c'est bon. Allez, tais-toi. Louis, j'ai une proposition. L'argent que vous avez gagné de Bolloré puisqu'il est sale, est-ce que vous pourriez le donner par exemple pour aider les migrants ? Bien sûr. Bravo, bravo. Louis, Louis, on a un coup d'éclat déjà. Écoute, Louis, t'as fait ton coup d'éclat. T'as fait ton coup d'éclat. Et tu l'as critiqué, t'as le droit de continuer. Mais non, reste là. T'as le droit de faire tout ce que tu veux. On ne t'entend plus là. Tu viens de me dire, tu es pas chez toi quand j'étais en train de parler de ton cachet. Voilà, je te le dis. Je te parle de le micro ou tu te bats. Un élu qui ne porte pas le cas. Alors, je dois te laisser dire tout ce que tu veux ici. Oui, heureusement que tu dois me laisser dire ce que je veux. Mais je te dis, je n'ai pas le droit de te contredire. Ça devrait être normal de pouvoir critiquer qui on veut. Je n'ai pas le droit de te contredire. Est-ce que j'ai le droit de te contredire ? Est-ce que j'ai le droit de te contredire ? Pas sur la liberté de la presse. Mais quelle liberté de la presse ? Ici, on a plus grande liberté ici. On reçoit tout le monde ici. Tu viens de me dire qu'il n'est pas chez toi au moment où je suis le critique des Bolloré. Mais toi, tu es invité ici ou pas ? Mais j'ai le droit de critiquer les Bolloré. J'ai le droit de critiquer qui tu veux. Franchement, c'est ridicule. Tu as le droit de critiquer les Bolloré. Mais tu es à côté. Tu crois que tu es ridicule. Tu es ridicule et tu es irresponsable. Tout le monde, tout le monde se trouve ridicule. Tu es ridicule et tu es irresponsable. Et tu es un mec qui fait monter le racisme. T'es un lase. Moi, comme je te connais très bien, je pense ne pas trop m'avancer en me disant que j'ai assez vite compris la séquence. C'est-à-dire que je laisse la politique à ceux qui en parleront très bien tout à l'heure. Mais sinon, pour le reste, je crois que c'est juste que ce garçon est arrivé, ce jeune garçon est arrivé. Tu l'aimes bien. Tu l'as fait démarrer ici. Il a commencé ici. Il était un petit peu dans l'équipe. Et puis forcément, quand tout d'un coup, il a commencé à sortir des propos qui t'ont un peu heurté, tu t'es senti trahi. Et pour ceux qui te connaissent un petit peu comme nous, t'es un peu excessif dans tout, dans l'amour, dans l'émotion, dans la blague, dans les colères et tout ça. Tu t'es senti trahi. Et quand on se sent trahi par un ami, forcément, on s'énerve. Et c'est là que c'est parti. Pour moi, c'est pour ça que je n'ai pas vu beaucoup de politique ce week-end, moi. Moi, ce que j'ai vu, c'est juste de l'émotion où tu t'es senti trahi par quelqu'un que t'aimais bien. Point barre. Et ça a donné une engueulade où c'est monté entre deux mecs qui sont un peu sanguins. Je n'ai pas vu grand-chose de plus, pour dire la vérité. Et je trouve qu'après, ça a pris des proportions qui m'ont complètement échappé. Alors, je vous donnerai mon avis tout à l'heure, bien sûr, surtout de la séquence. Jean-Marie, tu voulais réagir. Oui, moi, je voulais réagir parce que... C'est pour une blague ou c'est pour... Non, 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 réagir. Moi, je trouve que t'as été plutôt vachement bien parce que t'as mis du temps. Moi, j'ai cru que t'allais l'emplâter beaucoup plus tôt. Ou alors, même, je t'aurais bien vu lui dire « Mais je t'ai pas insulté, pauvre enculé ! » Mais de mettre un petit truc drôle dedans, ça aurait atténué un peu l'attention. Mais t'as été vachement bien. Tu l'as insulté, tu l'as regretté, tu l'as dit. T'as dit « Je m'excuse, c'est pas bien. » Ça donne pas l'exemple. De la séquence sur la séquence, je m'excuse pas. Non, vous avez regretté les insultes. Alors, normalement, je ne m'insulte, je ne m'excuse pas du tout. Et je vous dis, je ne regrette pas du tout de m'énerver comme ça. Après, c'est les propos injurieux, comme a dit Géraldine. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que t'en penses ? On va prendre Bernard qui n'était pas là. Moi, je n'étais pas là, mais j'ai vu évidemment la séquence parce que tout le monde m'en a parlé. Sinon, t'as pas regardé l'émission directe ? Sinon, t'aurais pas regardé. Alors, j'avais quelque chose à faire. Et donc, tout de suite, en rentrant, j'ai regardé. Et il se trouve que, évidemment, en 38 ans de télévision, quand même, je n'avais jamais vu une séquence pareille. Elle était d'une force, d'abord, incroyable. Et ça prouve la liberté de ton qu'il y a dans cette émission. Certes, vous l'avez insulté, vous n'auriez pas dû parce que c'est un élu de la République. Mais on comprend que vous soyez poussé à bout. Parce qu'en fait, ce que vous avez vu chez lui, c'était plutôt le copain qui venait, son chroniqueur, que vous avez beaucoup aidé. Je vais tout vous montrer. C'est le chroniqueur que vous avez vu. Vous avez oublié sa fonction. Parce qu'en fait, vous vous en foutez de la fonction dans le sens que, pour vous, les politiques ne vous impressionnent pas et que vous aviez oublié que c'était un député. Parce que, pour vous, c'était pas l'essentiel chez vous. La séquence était très forte et je comprends tout à fait votre comportement. Le sien, bon, évidemment, c'est un gamin. Il a 22 ans. Il a été élu, je le redis, grâce à vous. Parce que c'est vraiment... Il a été élu récemment. Et qu'ils disent pas, vous lui avez fait une allusion là-dessus et il a nié. Il vous dit, est-ce que vous avez voté pour moi ? Enfin, on reverra tout ça. Et franchement, c'est grâce à vous. C'est vous qui l'avez médiatisé. Et il doit plutôt vous dire merci. D'abord, merci d'avoir été dans cette émission pendant des années. Et merci, puisque c'est grâce à lui, grâce à vous, que vous l'avez élu député. C'est vrai, je le dis très clairement. C'est vrai. Il a eu une tribune, en tout cas. Il a eu une tribune. Vous l'avez médiatisé et rendu célèbre. Il a eu une grande gueule aussi. Il lui avait donné une tribune. Il ne faut pas l'oublier aussi. On reviendra tout à l'heure sur ce qu'a dit Olivier Cruchot, qui lui aussi a eu des petits problèmes avec lui. Je crois que le plus ému au cours de la séquence, je pense que c'était Gilles et Géraldine aussi, je l'ai vu un peu très impliqués. Benjamin. Moi, je pense que je suis votre ami. Et quand j'ai vu la séquence, d'ailleurs, je pense que vous avez plutôt gardé votre calme. Vous connaissez ça un peu. Oui, oui, oui. C'est ce que je trouve aussi. Non, mais globalement, je lui ai même envoyé un texte pendant l'émission. Je lui ai dit bravo pour le sang-froid. Et je le pensais sincèrement. Après, on est fait du même bois. Et je comprends très bien ce que vous avez ressenti. Ça n'excuse pas les mots un peu déplacés. Bon, on va pas en faire des... Bien sûr, bien sûr. Mais je vous connais par cœur. Quand on fait ce métier, et quand on tend la main aux gens, c'est toujours très compliqué. Et c'est extrêmement blessant et heurtant d'avoir quelqu'un. On a alors aidé, poussé... On est élevé au sein. Voilà. Accompagné. Non, mais il a raison. Élevé au sein, c'est pas ça. C'est vrai. Je trouve ça incroyable, incroyable que dans ce monde, il y ait des règles qui sont assez simples. Il y a des choses qui ne se font pas. Et je trouve que ce qu'il a fait là, il a le droit d'être dans ce parti politique, il a le droit d'avoir des convictions. Mais ce qu'il a fait là, c'est trahison de... C'est pas le propos, c'est pas lui. Et je vous connais un peu, vous n'avez pas du tout vu arriver le piège. Parce que c'était un piège. On en parlera tout à l'heure. Mais j'ai trouvé ça... J'étais triste pour vous. Trahi par un ami. Et vous étiez trahi par un ami. Je vous connais très bien. Contrairement à ce que certains pensent, Cyril Hanouna a des principes. Il y a des valeurs qui sont les siennes et qui sont indestructibles. Voilà. Et j'ai trouvé ça regrettable. Valérie. Non, mais que Cyril... Moi, je le connais bien. Que Cyril se soit senti trahi. Et il met très, très haut la relation d'amis. Et quand il donne sa confiance, il a le sentiment que c'est ou pour la vie ou pas du tout. Et à ce moment-là, il se sent vraiment couteau dans le dos, etc. Maintenant, moi, je te l'ai dit, Cyril, au téléphone. C'est vrai que moi, je n'ai absolument pas du tout aimé cette séquence. Vraiment. Parce que je n'ai pas aimé que tu te sens trahi et que donc tu exploses comme tu peux exploser. Et que tu parles à un député de la République, même si tu as à ce moment-là complètement oublié que ça en est éteint. Et que voilà. Moi, dans cette émission, j'ai passé mon temps à dire ici qu'on ne pouvait pas gifler le président de la République, qu'on ne pouvait pas insulter un député, qu'on ne pouvait pas parler mal aux représentants dans les mairies, etc. Donc, je ne vais pas te féliciter. Mais en même temps, effectivement, ce que disent mes camarades, parce que je te connais humainement, je sais qu'à ce moment-là, tu n'as plus pensé que c'était un député. Tu as pensé à Louis. Voilà. Oui, et puis je vous en parlerai tout à l'heure, mais on ne vient pas ici. On ne vient pas chez les gens pour chier sur le tapis. Je vous le dis. Kelly ? Pour chier sur le tapis. Et puis surtout qu'en attendant, il était hyper heureux d'être là. Moi, j'étais chez moi avec mes copines. Elle était là, pia, pia, pia dans mes oreilles. Elle était en train de parler. J'ai dit, attendez, chute, il y a le petit Louis qui vient de Vendée, qui est devenu député. C'est trop cool. Je suis contente pour lui. Donc moi, j'étais hyper contente de le voir sur le plateau et je me suis dit, bon, c'est chouette. Il va défendre son parti et puis il est là pour un débat. Puis je me suis rendu compte qu'il ne parlait pas du tout du débat et qu'il était juste venu pour faire un buzz. Alors je sais, après, en me renseignant, que j'ai vu que la première apparition qu'on avait de lui, c'était dans le public, pour faire un buzz. Donc j'ai vu qu'il était habitué à faire ce genre de choses. Et vous allez tout comprendre dans un instant. Et je me suis dit, bon, il est là pour faire du buzz. On va écouter ce qu'il a à dire parce que là, je trouve ça intéressant. Et là, je me suis rendu compte que je pense que son écharpe lui avait monté à la tête et ce n'était plus le petit Louis. Le petit Louis, pardon. C'était plus... C'est quoi son prénom ? Louis. Oui, c'est ça, oui. T'avais bon, t'avais bon. Son frère, c'est fort. Ce n'est plus le petit Louis que j'ai connu où on parlait ensemble, on parlait de la Vendée tous les deux et on était hyper contentes de parler de la Vendée et de notre pays. Et en fait, c'était un petit gars qui avait complètement bugué et qui se la pétait avec son écharpe et qui voulait juste faire un coup d'éclat. Et j'ai trouvé ça bas, j'ai trouvé ça nul, j'ai trouvé ça pas loyal. J'ai trouvé ça... Et puis de venir ici en plus pour le faire là où il a commencé, je me dis, le mec est sans fois ni loi et j'ai trouvé ça pitoyable. Voilà. Guillaume. Moi, j'étais très en colère jeudi et je suis encore très en colère. j'ai trouvé ça inadmissible. Je trouve que quelqu'un qui vient sur ce plateau pour déverser sa haine contre vous, je trouve ça dégueulasse. C'est quelqu'un à qui vous avez fait confiance, c'est quelqu'un qui vous a trahi et franchement, j'ai trouvé que c'était un manque de respect. Et encore une fois, j'en ai marre de ces gens qui viennent s'essuyer les pieds sur TPMP pour faire bonne figure, surtout quand ces personnes étaient intervenants dans cette émission, étaient chroniqueurs dans cette émission. Donc Louis Boyard, c'est bien de dire que cette émission, elle est horrible et que c'est la pire émission du monde. N'oublie pas que tu étais chroniqueur ici il y a encore quelques semaines et que tu étais bien content de faire des toc-toc-toc et de mettre des perruques comme tout le monde dirait au quoi que tu étais content de le faire. J'appelle ça de l'ingratitude et je trouve ça dégueulasse. Voilà, c'est tout. Daniel. Bravo Guillaume. Merci. Mais c'est vrai, il est arrivé comme une grenade dégoupillée et il a été immédiatement insultant et agressif. C'est-à-dire que sans avoir été attaqué, il est arrivé à fond. On va en parler dans un instant, vous allez voir, on aura des députés aussi avec nous puis je vais vous montrer toutes les images. Vous allez voir, c'est incroyable parce que vous allez tout bien comprendre. Daniel. Moi je partage beaucoup de choses évidemment, j'ai été très peiné parce que j'ai vu en vous comme une bête blessée, j'avais envie de lécher vos plaies parce que... Oh non ! Que les plaies ! Il n'est pas si blessé que ça. Ça c'est la plus mauvaise nouvelle de la séquence. Ah ! Je suis interdit d'aller en dessous de la ceinture et aller le pelucher vous plaît. C'est évidemment imagé mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment, j'ai vu un acte humain, j'ai vu une scène forte, j'ai vu un provocateur qui vraiment m'est dégoûtant parce qu'avec des accusations de racisme quand on vous connaît, quand on connaît l'émission, des choses vraiment... Et tout le temps dans l'insolence, il n'a jamais essayé de calmer le jeu alors que vous, même si vous êtes monté assez vite mais parce que justement c'était à la hauteur de votre déception humaine. Voilà, j'ai vu quelqu'un tout le temps dans la provocation qui est venu exprès pour ça. Il a peut-être réussi son coup, il est peut-être content et moi j'en suis très peiné de cette séquence. Alors, avant qu'on ait Géraldine et Gilles, moi il y a quelqu'un qui a tenu à réagir ce week-end. C'est Françaite. Regardez. à Louis Bouillard. À Louis Bouillard. À Louis Bouillard, oui Bouillard, Bouillard, Bouvier. Tu aurais mis une taquette. Moi j'aurais mis une taquette. Et encore il s'est retenu. Moi je l'aurais sorti du plateau. Et je l'aurais pris par la veste, je te l'aurais pris, je te l'aurais jeté dehors. Du plateau. Ce guignol là, ceux qui ont donné à manger, il leur crache dessus. Eh bien, Nounah, il s'est énervé. Il a eu une putain autre que raison. À 500%. Il a passé, tu l'as passé. Je ne l'ai pas vu, où il est. Il a passé. Je l'ai lu l'article. Tu vois ? Je l'ai lu l'article. C'est grave. C'est grave. En fait, comme il est député et tout. Il est député de mes c*****. Il est député. Eh oui. Député de quoi il est, lui ? De la France insoumise. Oui, de la... Eh bien, qu'est-ce bien ? On est beaux avec ça. Ah t'sais des c*****. Il ne se rappelle pas qu'il a donné à Maïgé... Eh bien, c'est ce que je t'ai dit. Il a donné à Maïgé. Il venait faire le... Le chroniqueur. Voilà. Ah ouais. Et maintenant, il crache sur tout le monde. À Nounah, il aurait dû l'attraper par la veste et le jeter dehors comme il chine. Ce guignolot là. On a ça au gouvernement. à 15-20. Je vais aller me présenter moi au gouvernement. Tu vas voir. Encore que... L'autre là, Verdez, il s'appelle le vieux. Ouais, ouais. Encore qu'il n'a pas donné tort parce que lui, tu dis blanc, il dit rouge. Il contrarie toujours. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Heureusement qu'à Nounah, des fois, il reprend un peu. Mais moi, il n'a pas contrarié. Heureusement, il a mieux valu. Sinon, Nounah, il te le sortait à lui aussi. Tu vas voir. Eh oui, eh oui. Il a dit ce maïs de merde là. Harrison, Nounah, je suis 300% avec toi. Incroyable. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Je vous le dis français. Elle a tout dit. Franchement, elle est incroyable. Par contre, le truc qui m'a fait le plus de peine, c'est comment il s'appelle le vieux. C'est le plus relou. Comment il s'appelle le vieux ? Ça, c'est très, très chiant. Géraldine. Oui. Alors, déjà, je trouve que ce n'est pas évident quand on a dégoupillé ou quand on a vrillé ou quand on a insulté quelqu'un de regretter qu'il ne fallait pas le faire. Donc, déjà, ce n'est pas mal. Je trouve que vous avez bien fait. juste de l'insulter. Voilà. Non, de l'insulte. Oui, parce que je ne regrette rien derrière. Non, vous avez dit que vous avez regretté les insultes. Je trouve que c'est... Nous, je trouve ça vraiment plutôt costaud et courageux après une sorte de... Comme une peine de cœur. Vous avez été trahi, en fait. C'est un dépit amoureux, Louis Boyard. Donc, à partir du moment... Non, mais il n'a pas été loyal. Donc, en fait, il a été tellement ingrat que face à quelqu'un de totalement ingrat et de pas du tout loyal, quand je dis une peine de cœur, c'est-à-dire, en fait, vous vous êtes sentis cocu d'une certaine manière ou en gros, il vient ici, il a croqué pendant deux ans, il connaît parfaitement le système et à partir de ce moment-là, voilà, il fait son happening. Mais moi, je pense que tout est prémédité, tout est calculé, il n'y a rien qui est mystérieux. Donc, voilà, après, on connaît vos emportements, on connaît... Comment dire ? On sait à quel point vous avez le sens de la famille. Donc, en fait, où on est avec vous et où on n'est pas avec vous. Et à partir du moment où on a été avec vous, on ne peut pas... Lui, il n'est pas légitime pour venir ici et pour dire ça. N'importe qui aurait pu venir s'il n'avait pas travaillé avec vous. C'est ça. Et puis qu'il aille ailleurs pour en parler. Voilà. Donc, je l'ai trouvé... Comment dire ? En fait, il veut couper les têtes, Louis Boyard. Il n'est pas là pour parler. Il n'est pas là pour dialoguer. Il veut couper la tête de TPMP. Il veut couper la tête de Cyril Hanouna. Il nous méprise. C'est un enfant de la télé. C'est un enfant de la télé. C'est un enfant du buzz. Comme vous avez dit tout à l'heure, il était au GG. Les GG, ils les quittent la veille alors qu'ils avaient annoncé Louis Boyard dans leur plaquette. Ils les quittent la veille. Vous verrez cet exprès dans un instant. Parce qu'il dit... Moi, je n'en ai rien à foutre. Je préfère aller chez Cyril Hanouna. Il y a plus de visibilité. Je vais être plus populaire et je vais être plus vide dans la lumière. Donc, en termes d'ingratitude, on ne peut pas être plus loin que le Boyard. Donc, voilà. Donc, en fait, il a voulu se ramener sur votre dos. Voilà. Après, je pense que tu as raison. Et puis, Géraldine, je voulais m'adresser à toi parce que c'est vrai que Géraldine, on est souvent... On s'engueule. On peut s'engueuler dans l'émission, tout ça. Et c'est vrai que Géraldine, elle le voit et elle le sait. Mathieu aussi. Quand... Et ça, je reviendrai dessus. Quand on touche à mes amis, ça vous est déjà arrivé aussi. C'est vrai que voilà, Jean-Marie, je l'ai défendu. Ah, comme un... Voilà, mais toujours, et ça sera toujours le cas. Et s'il arrive quelque chose à Géraldine, je serai le premier à le défendre aussi. Elle le sait. Je le sais, mais j'ai d'ailleurs, on s'en est souvent parlé. C'est ça. Il y a eu des moments qui étaient plutôt tendus entre nous. Bien sûr, et ça ne change rien, je pense, à la relation qu'il y a entre nous. Bien sûr. Gilou, qui à lui, a été très peiné. Je ne sais pas si tu l'as vu. Toi, je t'ai senti vraiment, parce que je t'ai vu après l'émission, tu étais le plus triste dans les couloirs. Il était dans les couloirs, il ne parlait pas. J'avais l'impression qu'il allait rejoindre Sam de la vérité. Mais vraiment, j'ai l'impression que sa vérité était au bout du couloir. J'ai vu Gilles, je me dis, mais qu'est-ce qu'il t'a fait, parce que moi, je lui dis, mais calme-toi, frérot, ça va, ne t'inquiète pas, tout ça. Et c'est vrai que, après, je suis allé manger avec des amis ex-délinquants, et c'est vrai que, voilà, on a pensé à toi. Je les en moise, ils me regardent, là encore, ils sont là-bas, ils sont derrière, cachés, toujours, toujours peur d'être recherchés, alors que c'est fini, tout ça. Voilà, oui, Gilles. Moi, j'ai été très marqué, c'est vrai, et j'en ai encore gros sur le cœur. Alors d'abord, j'ai été marqué parce que je n'ai pas reconnu Louis Boyard. Louis Boyard, c'était un peu mon... C'était la moustache ? Non, c'était un peu, non pas mon complice, mais on parlait beaucoup avant les émissions, on partage les mêmes valeurs sociales. C'est vrai qu'on dirait que t'es son daron. Oui, c'est ça. C'est spirituel. On partage les mêmes valeurs de gauche. Je suis à gauche, très à gauche, je vous l'ai toujours dit, donc on avait un terrain commun. Et puis Louis, quand il venait aux émissions, il adorait venir, il aime le micro, il a toujours aimé ça. En coulisses, je l'encourageais, je lui parlais et je me souviens de quelques fois... Alors, il n'est pas mort. Non, parce que là, c'est bien vivant. Mon esprit, il l'est un peu. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand il était en coulisses et parfois, vous savez, vous faites sauter des séquences parce qu'on n'a pas le temps et parfois, il ne passait pas et il disait j'espère revenir demain, Gilles, tu penses que je reviendrai ? Je disais, mais oui, 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 t'es bon, tu reviendras. Jamais il me disait « Oh là là, il y a trop de gens d'extrême droite, oh là là, je ne peux pas m'exprimer. » Il était toujours tout content. Ça, on reviendra là-dessus. Et là, d'un coup, je trouve qu'il a beaucoup changé et ce n'est plus Louis Boyard. J'ai l'impression que le costume de député l'a transformé. Je me demande s'il n'est pas un peu trop grand pour lui. En tout cas, je n'ai pas reconnu Louis Boyard. Ça, c'est ma peine personnelle. Mais ça, c'est rien. Là où je suis révolté, c'est ce qu'il vous a fait. Parce que dire que vous faites, vous, Cyril, le jeu de l'extrême droite, que vous faites monter le racisme ou que vous ne partagez pas des valeurs de tolérance alors que le combat de votre vie, c'est contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre toutes les discriminations. Vous faites parler tout le monde. Liberté de parole, une immense tolérance. Et lui, il vient et il pourfend ça en trois mots mal choisis en plus. Ça, ça me laisse un goût totalement amer. Et nous dire ici, à nous tous, qu'on n'a pas la liberté de parole alors que c'est l'arène la plus libre que j'ai jamais connue. J'ai été dans beaucoup de médias. Comme dirait Francette, je suis vieux. Mais j'ai été dans beaucoup de médias et je peux vous donner des tas d'exemples de censure. Plein, ici, jamais. Jamais, moi, on m'a dit quoi que ce soit. Évidemment, vous, jamais, M. Bolloré, jamais, personne ne m'a dit tais-toi, on ne dit pas ça. Donc lui, Boyard, il a trahi non seulement l'amitié que j'avais, on s'en fout, mais le respect que j'avais pour lui. Et ça, je ne lui pardonnerai jamais, Cyril. C'est pour ça que ça m'a bouleversé, cette séquence. Et vous avez... Ce n'est pas le problème et puis vous êtes au-dessus de ça, mais je voulais vous dire que vous avez mon soutien total. Total. Et ce qu'a fait Louis Boyard, c'est dégueulasse. Je ne te le pardonnerai pas, Louis Boyard, jamais. Alors... Sous-titrage Société Radio-Canada